A Rouen, deux mères de famille jugées pour avoir assassiné et dépsé le compagnon de l'une d'elles. L'affaire est rare et déroutante. A partir du 14 novembre, Jessica Adam et Céline Vasselin répondront du meurtre de Suiman Amara, 45 ans, concubin de cette dernière, empoisonnée, égorgée puis découpée et disséminée à différents endroits dans la Seine et l'heure. Un crime sanglant préparé avec minutie pour lequel elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Au crépuscule d'une froide nuit de novembre 2018, la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen patrouille sur la Seine lorsqu'elle repère une bâche bleue entourée de scotch gris flottant à la surface et d'où s'écoule une substance rougeâtre. A l'intérieur, ce sont les restes d'un homme dont il manque les mains, un pied, une jambe et la tête, tous sectionnés. Trois jours plus tard, le mollet et une des mains du même cadavre sont retrouvées à quelques kilomètres dans une poubelle plantée le long de l'heure, ainsi que dans le fleuve. Détail intriguant, la pulpe des doigts de cette main a été coupée visiblement dans le but d'effacer les empreintes digitales. L'homme a tout de même été identifié grâce à son ADN. Il s'agit d'un certain Slimane Amara, vendeur de voitures de 45 ans, déjà fiché pour des violences exercées contre des policiers 20 ans auparavant. Depuis, il semblait s'être assagi. Il est en couple avec Céline, une jeune esthéticienne à domicile de 15 ans à cadette, avec laquelle il avait un petit garçon de 3 ans. Rencontrés en 2007, ils se sont installés ensemble très rapidement. Des débuts idylliques selon Céline Vasselin, ternis au fil des ans par la consommation croissante d'alcool de son compagnon qui le rendait violent. Un comportement confirmé par des proches de Céline Vasselin et par son voisinage, qui le décrivait comme pouvant devenir « agressif et menaçant ». Après qu'elle lui avait annoncé vouloir rompre en mai 2018, Slimane Amara aurait posé un couteau sur la table et l'aurait menacée de la retenir par tous les moyens. « Ça a été une scène traumatisante pour elle et qui a été fondateur de ce projet criminel qu'elle a ensuite élaboré », expliquait son avocate, maître Sandra Gosselin à TF1 en mars dernier. « Elle s'est dit, il ne me laissera pas avec notre enfant, il nous retrouvera ». Céline se confie à Jessica Adam, une de ses clientes habituelles, une mère de famille de 3 enfants, et lui confie même son envie de le tuer. Geste qu'elle a déjà tenté à deux reprises, d'abord en plantant une seringue remplie d'air dans la cuisse de son compagnon, puis en essayant de l'étouffer avec un oreiller, après l'avoir droguée dans les deux cas. Plan machiavélique Jessica Adam l'écoute, la soutient et contre toute attente, accepte de l'aider. Au cours de séances d'épilation à domicile, elle met alors en place un plan machiavélique d'une rare cruauté. Le 8 novembre 2018, quatre jours après la découverte du corps en morceau de Slimane Amara, les enquêteurs de la police judiciaire, PJ, de Rouen se présentent au domicile de Céline et l'interrogent sur la disparition de son compagnon. Il s'étonne qu'elle ne l'ait pas signalé. Elle ne cherche pas à leur mentir, elle l'a tué. Placée en garde à vue, elle raconte que tout est arrivé lors d'une dispute. Le soir du 3 novembre, Slimane Amara, alcoolisée, se serait énervée. Elle prépare alors des toasts dans lesquels elle écrase du Seresta, un anxiolytique qu'elle s'est procuré auprès de SOS médecin. « Je voulais qu'il dorme », déclare-t-elle. Puis l'homme l'aurait insultée. Elle aurait répliqué en lui plantant un coup de couteau dans la gorge. Elle explique ensuite avoir découpé son cadavre et s'en être débarrassée dans la scène et l'heure, précisant avoir agi seule. Mais l'enquête semble indiquer le contraire. Le jour des faits, Céline Vasselin a téléphoné plusieurs fois à Jessica Adam. Arrêtée à son tour, Jessica admet avoir participé à l'assassinat de Slimane Amara et livre le macabre et véritable scénario de leur plan criminel. Quelques jours avant le meurtre, les deux femmes se sont rendues dans un magasin de bricolage pour se munir de gants, combinaisons blanches, masques et charlottes. Elles ont aussi acheté une hachette, une scie et une bâche de protection, et enfin dégoté un hachoir à viande sur le site Le Bon Coin. Désormais équipée, elle décide de passer à l'acte le 3 novembre. Ce soir-là, Jessica rejoint Céline chez elle vers 20h. Slimane est alors inconscient, droguée. Les deux femmes revêtent les combinaisons et protections, puis débutent leur funeste entreprise. L'esthéticienne dispose une serviette sur le visage de son compagnon allongé par terre dans le salon. Jessica, armée d'une feuille de bouchée, porte un violent coup à la gorge de l'homme qui, dans un sursaut, se réveille et se met à crier, du sang giclant de son cou. Céline tente alors de l'étouffer en lui pinçant le nez et en recouvrant sa bouche, mais il résiste. Jessica lui porte alors le coup de grâce dans la gorge avec un couteau de cuisine. Gorge, toute ouverte, Slimane amarragie, mort dans une mare de sang. « Tu fais plus le malin maintenant. Tu me pensais pas capable de faire un truc pareil. Regarde maintenant dans quel état tu es, jette alors Céline à son compagnon, selon sa complice. » Les deux mères de famille entreprennent ensuite le dépeçage du corps de leurs victimes qu'elles ont traînées dans la cave du pavillon, bâchées pour la circonstance. Puis versent de l'acide sur la tête du défunt pour le rendre méconnaissable. Ces restes sont enfin disséminés dans les deux fleuves où ils ont été découverts. Une semaine plus tard, Céline Vasselin et Jessica Adams sont mises en examen pour « assassinat » et « atteintes à l'intégrité d'un cadavre », puis incarcérées. Durant l'instruction, les experts psychologues et psychiatres ont tenté d'éclairer les juges sur le passage à l'acte de ces femmes sans histoire ni antécédents judiciaires. Ils notent que « la relation d'emprise peut être établie » et que Céline Vasselin avait la conviction de ne pouvoir se défaire de son emprise, celle de la victime, que par sa mort. Selon son conseil, elle subissait tout et puis, à un moment donné, on a le sentiment que « c'est fini ». Elle ne pouvait plus rien subir de plus. Horreur absolue. Maître Beuprère explique l'implication de Jessica Adams, sa cliente, qui depuis admet avoir uniquement dispersé les restes de la victime, par le passé de la trentenaire, elle-même violentée durant l'enfance. Céline Vasselin lui disait qu'elle était victime de violences continuellement. Et elle l'a ressenti comme une vraie injustice qu'elle connaît bien puisqu'elle a été victime de ça depuis l'âge de 4 ans. « Elle a été victime de sévices sexuels très jeunes », déclare-t-il à TF1. Des éléments de réponse insuffisants pour les proches de Slimane Amara. Les explications fournies pour le moment ne sont pas satisfaisantes. « On en attend davantage durant le procès », rétorque maître Yasmina Belmokhtar à Marianne. « Elles n'ont pas seulement tué un homme, elles l'ont découpé en morceaux, dépsé, dispersé son corps. C'est un crime qui a été réfléchi, préparé et programmé, mais aussi scénarisé. C'est effroyable, sordide, on est dans l'horreur absolue. Et la famille de M. Amara attend des réponses à l'horreur », poursuit l'avocate représentant les intérêts de Nadia Amara, la sœur de la victime. « Un crime impensable pour cette femme qui a confié sa sidération lorsqu'elle a appris la fin tragique de son frère. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse faire ça à quelqu'un, même dans mes pires cauchemars. C'était impensable, je n'y ai pas cru », exprime-t-elle auprès de son avocate, décrivant son frère comme « fou amoureux » de Céline Vasselin. À l'audience, elle espère aussi réhabiliter l'image écornée de Slimane Amara. Elle ne veut pas qu'on le fasse passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. « Il n'est pas la personne décrite par Mme Vasselin. Elle est inquiète d'une éventuelle ligne de défense qui se cacherait derrière de présumées violences conjugales et empêcherait d'aller au bout du débat et à la manifestation de la vérité », conclut M. Belmokhtar. Merci. 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 Merci.